Il est 19h, bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Tout un quartier évacué en urgence à cause du feu, le quartier de Cazot à la Teste-de-Buche. Plusieurs centaines de personnes ont trouvé refuge dans un centre d'urgence de la ville. Les habitants ont dû fuir dans la précipitation. Au total ce soir, ce sont donc plus de 4700 hectares partis en fumée à l'Andiras et au pied de la dune du Pila. La situation est très compliquée sur le bassin d'Arcachon où les pompiers luttent sans relâche malgré les renforts des moyens aériens. La soirée s'annonce, vous l'avez compris, délicate. On va en parler dans un instant avec Jean-Luc Gleize, le président du département de Gironde. Déjà bientôt trois jours que le feu ravage les forêts de Gironde. Ces dernières heures, il a encore gagné du terrain. Un cap a d'ailleurs été franchi cet après-midi. Tout un quartier a été évacué en urgence. Cazot à la Teste-de-Buche. 4000 habitants obligés de quitter leur habitation. Marie-Pierre Dabrigeon, Nicolas Préci-Gour. Des automobilistes pris au piège sur la route de Cazot. Il est 14h30. Le feu redouble de violence. Malgré l'intervention des Canadaires, une longue file de véhicules se forme au milieu d'un impressionnant panache de fumée. Cazot est en cours d'évacuation. Demi-tour obligatoire pour tout le monde. Une consigne pas toujours bien comprise. Je n'ai pas le temps, monsieur. Faites demi-tour. Mais moi, j'ai un gamin là-bas aussi. Faites demi-tour, monsieur. Un gamin et un chien. Ils habitent au lotissement juste à la gauche. Justement, on les fait évacuer, là. Ma femme m'appelle en pleurs, m'a dit, la maison est en fumée, il y a des cendres qui tombent. Qu'est-ce que je fais ? Des bus sont appelés à la rescousse pour évacuer les habitants de Cazot qui n'ont pas de moyens de locomotion. Et pendant ce temps, la forêt de la Teste de Bûche continue de brûler aux grandes dames des riverains. Qu'est-ce qui vous excède, là ? Le fait de laisser la piste 214 ouverte. Ils devraient la fermer l'été. Il n'y a que des estivances. Ils n'ont pas à circuler. C'est une piste forestière. C'est interdit la circulation, en principe. Ça m'en commence à bouchonner sur les routes. On les fait passer par là. Et le gars avait son camion, il a foutu le feu à toute la forêt. La situation reste préoccupante. Lentement, mais sûrement, le feu poursuit sa progression. On a un feu qui a parcouru maintenant 2500 hectares à peu près. Avec une situation, bien sûr, compliquée par la chaleur. Et j'en profite pour signaler que d'ailleurs, on est passé en vigilance rouge pour les feux de forêt. Donc sur tout le département. Ce jeudi, encore beaucoup d'incertitudes sur l'incendie de la forêt, de la teste de bûche. Nul doute que les prochaines heures seront décisives. Un incendie qui ne laisse en tout cas aucun répit aux sapeurs-pompiers. Et oui, l'incendie qui redouble d'intensité à cause des vents et qui progresse vers le sud. Une partie de la base aérienne de Cazot a, elle aussi, été évacuée. D'autres renforts. En plus du millier de pompiers et des moyens aériens sont attendus dans la soirée des pompiers du Gard. Notamment, ils sont spécialisés dans le contre-feu. Et j'ajoute que le maire d'Arcachon, Yves Foulon, lance ce soir un appel à la solidarité pour que les habitants hébergent les personnes évacuées. Vous pouvez vous renseigner au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et ce soir, malheureusement, on déplore un nouveau départ de feu. On l'a appris en tout début de soirée dans le secteur du Blayé, dans le nord Gironde. C'était redouté au regard des conditions météo. Le département, vous l'avez entendu, vient de passer en vigilance rouge. Incendie. On écoute le directeur départemental du SDIS, Marc Vermolène. Faites attention. On sait que 90% des feux sont de régime humain. Actuellement, on a un crâne de trotter trois feux, loin, qui dépassent un hectare, dans le nord-est du département, au niveau du Blayé. Donc vraiment, on a déjà deux feux importants. Et on a également des départs de feu sur le département. Donc plus qu'au quotidien, il faut vraiment avoir une prudence. Parce que le massif, il est vraiment très, très sec à l'heure actuelle. On le disait, les Canadaires ne cessent de sillonner le ciel et ils ont besoin de beaucoup d'eau. Regardez cette image. Ce Canadair venu écoper des milliers de litres d'eau à proximité de Botiran. C'est à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. L'avion a effleuré le plan d'eau. Il a suffi de quelques secondes pour remplir les réservoirs et repartir. Alors que ce soit sur le bassin d'Arcachon ou dans le secteur de l'Andiraz, dans le sud de la Gironde, le combat continue. Ce soir, ce sont 1000 hectares supplémentaires partis en fumée. C'est à chaque fois une nouvelle bataille qui est menée par les soldats du feu. On fait le point justement sur la situation avec Amalie Hirou et toutes nos équipes. 4700 hectares de forêt dévorés par les flammes depuis mardi. Toute la journée, deux daches et sept canadaires n'ont cessé de larguer des tonnes d'eau sur les communes de l'Andiraz et la Teste de Bûche. À la Teste, la situation est toujours extrêmement inquiétante. Un immense panache de fumée, un feu toujours incontrôlable dans cette zone touristique très fréquentée. Les sapeurs-pompiers progressent difficilement sur des routes parfois encerclées par les flammes. Mais pas question de relâcher l'effort, le feu n'est pas fixé et gagne du terrain. À l'Andiraz, là aussi, 2200 hectares de forêt complètement partis en fumée. Les pompiers déterminés font tout pour maîtriser les flammes. À une vingtaine de kilomètres de là, dans le village de Guilos, une ville fantôme évacuée de tous ses habitants. Cet homme revient nourrir ses animaux avant d'être rattrapé par les gendarmes. Un incendie d'une telle ampleur pour lui, c'est du jamais vu. Il y avait une fois en 95, 93, mais c'était pas comme ça. Les gens n'ont pas été obligés d'être évacués. Là, vous voyez, ils sont venus encore m'engueulés. Ces photos, prises par les sapeurs-pompiers de Gironde, sont à la fois belles et terrifiantes. Ils se préparent à vivre une troisième nuit dans l'enfer des flammes. Les images sont très impressionnantes. Et dans ce brasier, la solidarité s'organise. Des habitants proposent d'héberger des vacanciers en perdition. Ceux qui ont dû évacuer les campings en urgence. Une famille de Lyonnais a trouvé refuge à Arcachon. Alexandre Perrin, Alexis Dumoulin. L'accueil a été vraiment super, vous l'avez franchement mobilisé. C'est vraiment très important pour nous. On fait de notre vieux. Merci beaucoup. On va aller voir. C'est vrai qu'il y a un bel élan de solidarité, vous allez voir. Sandrine et sa famille n'en reviennent pas. Ce soir, ces vacanciers originaires de Lyon vont dormir chez l'habitant à Arcachon. Après avoir passé une nuit dans ce hangar à la thèse de bûche, ils ont été évacués de leur camping, mardi soir. Là, on vient de trouver pour cette nuit un couple qui va nous héberger à Arcachon. Et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top. On va aller chez l'habitant. Ils ont l'air de nous accueillir avec plaisir. Donc, c'est un vrai soulagement pour cette nuit. Bienvenue. C'est extrêmement gentil. Bonjour. C'est tout naturel. Madame Bobert. Bonjour, je nomme. Bonjour. Moi, c'est Yann. Très bien. Vous êtes tous bien. Yann et son épouse font partie des nombreux volontaires qui ont décidé d'héberger durant quelques jours des vacanciers évacués d'urgence de leur camping. Un premier contact et déjà, le courant passe. Voilà, on va vous installer ici. C'est génial. C'est parfait. C'est super chouette. On vous avait libéré ça. Mais bon, on n'a pas de vêtements. On n'a pas de bagage, mais c'est super. Et puis, de l'autre côté, vous avez votre salle de bain avec WC. Je trouve ça tout à fait normal. Et puis, c'est encore plus dur pour eux parce qu'ils sont en congé. Donc, ces vacances sont un petit peu, je dirais, gâchées. Un peu. Mais bon, voilà, on va essayer de vous redonner un petit peu de joie pendant ces quelques jours. Un geste de solidarité qui redonne du baume au cœur à ces vacanciers en pleine galère. On sera comme à la maison. En plus, c'est tout neuf. On va être mieux qu'à l'hôtel. Les gens ont l'air extrêmement chaleureux. Donc, ça va peut-être créer des liens en tous les cas. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On va être très, très confortables. Et ça, c'est chouette. Un moment de partage et de générosité en plein milieu de ces vacances totalement bouleversées. On va maintenant partir un peu plus au sud, à 70 kilomètres de là, du côté de l'Andira. On va se retrouver Vivien Roussel. Bonsoir, Vivien. On croyait que la situation s'était stabilisée. Or, il n'en est a priori rien. On voit derrière vous un épais nuage de fumée. Oui, malheureusement, les jours se suivent et se ressemblent. 2 200 hectares de feu. C'est l'équivalent de plus de 3 000 terrains de foot partis en fumée. Et la situation, en effet, s'aggrave. Ce soir, un gros foyer s'est déclaré derrière nous à l'Andiras. Quelques maisons ont été vidées de leurs habitants. Une trentaine de personnes évacuées. Et cette chaleur, cette terre qui brûle a favorisé la reprise des feux à Guillauss, ici, là où on se trouve, mais aussi en direction de Cabanac, d'Aurignes et de Balisac. Des reprises de feux simultanées qui mettent à mal le travail des pompiers. Et pour tout vous dire, on a passé la journée ici et on n'a presque pas vu le bleu du ciel. Obstrué par d'immenses fumées à l'odeur tenace, le soleil est orange et des cendres tombent du ciel portées par les vents. Malheureusement, pour toutes les communes autour de ce secteur, on n'est pas prêts de revoir le ciel bleu avant un bon moment. Vivien Roussel, donc du côté de l'Andiras, avec les images d'Astris de Farbos. Notre invité ce soir, je vous le disais dans les titres, c'est Jean-Luc Gleize que nous retrouvons, le président du département de la Gironde. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sur le terrain depuis maintenant plusieurs jours. Le département est passé ce soir en vigilance rouge, incendie. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une accentuation des mesures qui ont été prises par Madame la Préfète pour faire en sorte que la vigilance et la prudence qui doit être opérée pendant cette période caliculaire soient beaucoup plus importantes. Il ne faut pas penser à des barbecues, il faut éviter d'aller se promener en forêt. Il y a un tas de mesures, effectivement, c'est plus Madame la Préfète qui les porte, qui aujourd'hui accentuent la vigilance et la prudence à l'égard du massif, ce massif extrêmement fragile et vulnérable comme nous le voyons actuellement. Certains sont importants, on le voit sur le terrain, un millier d'hommes, des moyens aériens aussi. Est-ce qu'ils sont suffisants, Jean-Luc Gleize ? Alors, il n'y aurait qu'un seul incendie, je pense que nous aurions suffisamment de moyens. Le SDIS de la Gironde est quand même bien doté. Malgré tout, quand il y a deux feux importants comme ceux-ci, on voit les limites de l'exercice et qu'il n'est pas possible de faire face à tous les fronts de feu, surtout qu'ils sont extrêmement longs, plus de 5 km de longueur, de plus en plus larges. Ça veut dire que la question des moyens est un vrai sujet. Il y a à la fois le fait que le financement du SDIS aujourd'hui est calé sur la population 2002, alors que nous avons gagné 400 000 habitants en 20 ans, et qu'aujourd'hui il faudrait revoir impérativement ce financement du SDIS. Et puis il y a la question des moyens aériens. Madame la Préfète a beaucoup travaillé pour qu'ils puissent venir, mais il faudrait qu'ils soient plus en proximité pour qu'ils arrivent beaucoup plus vite. Jean-Luc Gleize, on nous dit ce soir qu'un centre commercial aurait brûlé sur la teste de bûche. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Pas à ma connaissance. Il y a un centre, un intermarché au champ qui est relativement près de l'incendie, mais qui à ma connaissance est toujours protégé. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu d'incendie dans ce centre commercial. Des habitations sont menacées ? Des habitations se trouvent maintenant vraiment à proximité des incendies. Et donc l'objectif des sapeurs-pompiers en permanence est d'essayer de les sauvegarder le plus possible. Mais le feu avance véritablement. Le vent s'est levé dans la journée et a amené le feu un petit peu plus vers le sud, et donc plus vers les habitations. Il y a donc de vrais risques aujourd'hui et à cet instant, mais les pompiers font le maximum pour essayer de sauver ces habitations. Jean-Luc Gleize, il nous reste quelques secondes. Nous sommes, pendant la période de vacances, c'est le 14 juillet, un long week-end. Qu'est-ce que vous dites aux touristes qui avaient prévu de venir rester chez vous ? Non, s'ils viennent et qui ne sont pas en milieu forestier, ils peuvent évidemment profiter de leurs vacances. Mais en secteur forestier, éviter absolument la forêt, parce qu'on le voit, même une camionnette peut mettre le feu à la forêt, un mégot, un barbecue, bref, tout ce qui peut occasionner des risques. Et parfois, le sentiment est qu'il n'y a pas de risque. Et en réalité, cette forêt est très fragile et la canicule, plus les vents, plus la vésitation sèche, c'est terrible aujourd'hui pour notre forêt des Landes de Gascois. Merci Jean-Luc Gleize, président du département de la Gironde. On va maintenant repartir à l'Andiras, là où on était il y a quelques minutes, donc dans le sud du département, où le bilan est maintenant de 2700 hectares partis en fumée, 2200, pardon, partis en fumée. Eh bien là-bas, la solidarité aussi, elle s'organise. Et il y a une inquiétude des habitants, car certains se préparent encore à être évacués. Vivien Roussel, Astrid Farbos. C'est un village en sursis, au Rigne. Les maisons du hameau voisin ont été vidées de leurs habitants hier. Et ce matin, ce bourg de 200 âmes est enveloppé dans un nuage de fumée. Je sens que ça crame aujourd'hui par rapport à hier. Je ressens la fumée, l'odeur du cramé. L'odeur de fumée est persistante, désagréable. De quoi alerter les habitants. Tout ça, c'est dans la forêt, voilà. Et c'est juste derrière votre maison ? Et c'est derrière ma maison, c'est vrai. Il a construit cette maison de ses mains il y a 60 ans, remplie de souvenirs à préserver en cas d'évacuation rapide. Là, c'est des photos. Tout ça, c'est des photos, c'est des dossiers. Tout ça, c'est prêt. Ça aussi, vous voyez. Ça, c'est mon épouse qui a préparé ça. Regardez, s'il y en a. Regardez. L'essentiel d'une vie dans quelques cartons. C'est mon petit-fils, qui est en Australie, qui arrive à l'époque prochain. Ça, c'est des souvenirs que vous voulez garder ? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est mes petits-fils aussi. Tous sont prêts au départ, en espérant que l'incendie tout proche épargne leur village. Et dans cet enfer, il y a des images qui nous paraissent hors dits temps. Regardez, celle-ci, elle est attendrissante, ce pompier qui prend le temps de donner à boire à cet oiseau assoiffé et fatigué. Merci.